Tiens-ce que le Sultan a récemment dans une vidéo directe sur Facebook, tenu des propos injurieux à l'encontre d'Emmanuel Keïta, la traitant de tous les noms, allant jusqu'à affirmer avoir eu des relations intimes avec elle. Ce 27 novembre, celle-ci lui a répondu, tout en clachant au passage son aimé juré Evidero. Je ne vais pas concélébrer longtemps un petit désœuvré mental. La prison n'a pas allégé les vilainies de cette mime de caserne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets avec un enfer plus atroce et prolongé. C'est pas à toi que j'en veux, toi tu serais prêt à tout pour exister. Donc souffre que ton nom ne sera jamais prononcé ici. Et que tu resteras éternellement un homme de l'ombre. J'ai appris ton existence depuis le jour où tu es rentré dans mon inbox supplié une promo de ton album de ma part. La personne qui t'envoie faire cette sale besogne ne pourra pas t'aider quand tu seras arrêté pour diffamation. Frère, la prison te bip. A toi sister, je suis la propreté faite chère. C'est la première chose qui marque les hommes de ma vie. Mon hygiène est indiscutable. Non. Tu arriveras pas à me coller ta réputation de ton hygiène buccale dont tout le monde parle. Dans mon cas il y a que, l'insultant, qui parle, ce dernier ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève mais il ne pourra jamais m'oublier et même toi tu regretteras de l'avoir embarqué dans cette vengeance. Reste fort homme, la route est encore longue pour toi. P.S. Arrête de faire intervenir tous tes vieux pères de Paris pour inventer sur moi. Moi j'ai fait que rigoler d'une histoire de la paix et non créer un bad buzz sur toi. Nuance. Ma team, excellent et fructueux début de week-end à vous. Take care. Sous-titrage ST' 501